Et salut à tous, c'est EggServe et oui vous avez bien lu, je me suis rendu chez Capcom France il y a quelques jours afin d'essayer la démo de Monster Hunter Wilds. Il s'agit de la même démo qui était dispo à la Gamescom et j'ai même pu capturer ma session de jeu donc c'est moi que vous voyez en train de jouer avec l'épée bouclier. Inutile de tourner autour du pot plus longtemps, je trouve le jeu fabuleux à tous les niveaux, presque tout ce qu'on a pu voir dans Monster Hunter World où Rise est amélioré, affiné, ça m'a donné l'impression d'être un tout beaucoup plus cohérent avec l'ambiance, avec le gameplay, avec l'expérience globale. L'ambiance justement allait à tomber, les animations donnent des sensations manettes en main incroyables, bref je n'ai qu'une hâte, c'est d'y rejouer. Vous noterez que c'est quand même assez rare que je m'emballe à ce point là, c'est même un truc qu'on me reproche assez souvent et j'avoue que je privilégie en général une certaine retenue dans mes émotions mais là je suis obligé d'admettre que je suis extatique et à l'idée de vous parler de cette première session, en quelques minutes à peine, j'ai déjà pu voir des différences flagrantes dans les animations et surtout la richesse des mouvements de mon arme du moment qui est l'épée bouffiller. Le gameplay d'un Monster Hunter, ça me semblait assez lourd, assez étrange aux yeux des néophytes mais je pense que Wilds ne devrait plus du tout donner ce genre de sensation à tel point que je pense que je vais avoir du mal à rejouer à World. Avant d'aller dans les détails de gameplay, j'aimerais quand même prendre un instant pour parler de ce premier biome, de cette première zone qui dispose en fait de trois états qui vont évoluer au fil de la mission, je ne sais pas si c'est un timer fixe, j'espère pas parce que sinon ça serait un peu prévisible, mais c'est d'abord un désert aride, puis un orage particulièrement violent et dangereux et enfin la flore repousse après les intempéries. Le changement d'ambiance il est instantané et il est saisissant, il y a tout un tas de paramètres qui sont liés à l'environnement qui changent d'un coup, pendant l'orage par exemple on va pouvoir s'abriter si on se colle à des ennemis ou à des animaux qui font office de paratonnerre, il y a certains matériaux dont les propriétés vont changer en fonction de la météo ou qui vont disposer de nouvelles propriétés, il y a des pièges naturels qui vont apparaître pour affaiblir la cible, bref c'est un truc qui change pas mal et je suis curieux justement de voir si c'est aléatoire ou si c'est vraiment complètement scripté dans le jeu complet. Visuellement c'est particulièrement bluffant de voir tout ça, je ne sais pas comment ça rend à l'écran parce que la vidéo est un peu compressée mais je vous assure que de voir ça en temps réel c'est quand même assez saisissant, surtout que le biome en lui-même je trouve qu'il donne un sentiment de réalisme qui est très très cool, c'est un peu la même logique qu'on avait dans World mais en mieux tout simplement, on peut se poser n'importe où et voir les animaux faire leur vie sans nous, c'est même d'ailleurs à se demander pourquoi on vient péter l'ambiance avec nos armes mais bon je fais confiance à Capcom pour nous inventer une justification farfelue à base d'écologie et d'environnement à protéger. Ceci dit je suis quand même un peu obligé d'admettre qu'il y a un effort visible par rapport à World & Rise pour rendre la narration moins absurde, moins luesque, le ton est un peu plus sérieux mais pas trop, j'ai quand même l'impression qu'il y a un bon équilibre entre le côté humour et sérieux de ce côté-là, on verra évidemment avec le jeu complet, notez simplement que les visages sont particulièrement détaillés et expressifs et surtout notre personnage n'est plus muet pour une fois, idem pour le palico, c'est le petit chat qui nous accompagne, qui peut si on le souhaite nous filer des astuces en plein combat, il remplace donc l'assistante qu'on avait dans World mais j'ai noté que contrairement à l'assistante, ses conseils sont quand même beaucoup plus utiles et surtout pertinents par rapport à la situation donnée, à voir évidemment ce que ça donnera sur la durée. Mais bon bref, j'aurai évidemment l'occasion de vous reparler de tout ça beaucoup plus en détail une fois que j'aurai joué au jeu complet dans un futur test, ce que vous avez envie de savoir j'imagine c'est comment ça se joue, c'est quoi les nouveautés et on est en fait à la fois comme à la maison dans ces charentaises mais aussi face à un tout nouveau jouet. Typiquement l'épée bouclier qui est l'arme que j'ai principalement utilisé, elle ne dispose globalement que de trois nouveaux combos ou trois nouveaux mouvements on va dire grosso modo, mais en fait dès qu'on se penche sur les attaques fondamentales, les combos de base qui sont là depuis plus longtemps, quasiment tout ou presque a changé. On va pouvoir faire des pas chassés en plein milieu des animations, c'est à dire qu'on peut se déplacer pendant qu'on est en train de taper, on va pouvoir annuler quasiment toutes les animations d'attaques assez facilement pour pouvoir sortir un bloc ou certains moments, là on le voit avec le perfect rush que je suis en train d'annuler pour pouvoir bloquer une attaque, on va pouvoir se jeter au sol et glisser afin de se repositionner d'un seul coup sans que le sol soit pentu, bref pour cette arme là on y a énormément en mobilité et comme j'ai eu l'occasion de tester d'autres armes en off, j'ai l'impression que c'est le même constat pour toute la palette des armes. D'ailleurs dans les nouveautés de Wilds, on va pouvoir embarquer deux sets d'armes, c'est à dire qu'on va pouvoir porter deux armes différentes ou bien deux armes de la même catégorie, on peut pas avoir deux fois la même arme, si jamais par exemple vous avez envie d'avoir deux épées avec des effets différents, un de foudre, un d'explosion, c'est tout à fait possible, mais comme on peut attaquer depuis sa monture, je pense que disposer d'une arme à distance c'est pas mal non plus dans certaines situations. L'arsenal du chasseur global est toujours constitué de 14 armes qu'on connaît donc celle de Wilds, et il y a également une fronde qui est toujours là, qui permet en gros de jeter des projectiles qu'on va ramasser à même le sol, et aussi un grappin qui nous sert principalement à ramasser des trucs à distance ou bien activer des pièges. Et je vous avoue que je trouve ça ultra simple d'utiliser cette fonction de récupération avec le grappin, c'est même devenu un truc instinctif en quelques secondes à peine tellement c'est pratique et bien foutu, il suffit de vaguement viser dans la direction d'un insecte, d'une plante ou quoi que ce soit, et hop on le récupère comme par magie. Et avec la même souplesse et la même facilité, on va pouvoir activer donc des pièges naturels, ou bien éblouir les monstres avec notre bombe flash, bref tout un tas de trucs. J'ai vraiment le sentiment qu'un des mots d'ordre de Monster Hunter Wilds, ça consiste à rendre absolument tout beaucoup plus fluide et beaucoup plus nerveux, plus viscéral comme on dirait dans les magazines de jeux vidéo. La grosse nouveauté du système de combat, c'est ce qui s'appelle le mode focus. Pour l'activer, c'est très simple, il suffit de maintenir enfoncé la gâchette de gauche, et là, il y a tout un tas d'avantages. C'est pas le truc le plus flashy, mais ça permet instantanément de réorienter son personnage en attaquant dans la direction qui est visée par la caméra. Ça peut peut-être vous sembler un détail dit comme ça, mais croyez-moi, c'est un véritable game changer comme rarement, car on va pas en fait laisser la gestion de la caméra à une espèce de ciblage auto que personne n'utilise dans Monster Hunter, mais c'est basé sur notre point de vue, ce qui est beaucoup plus en phase avec ce qu'on essaye de faire à un instant T, et qui permet très rapidement de réorienter en plein milieu d'un combo si jamais on n'est pas dans la bonne direction. Je me permets d'insister sur ce truc de la caméra avec le mode focus, car vous m'avez probablement entendu râler plus souvent qu'à mon tour sur la caméra dans les jeux From Software. Là, Capcom, je pense, a trouvé un très bon moyen de pallier beaucoup des problèmes de caméra de ce genre de jeu, et l'autre avantage, c'est qu'après avoir suffisamment tapé la même zone sur un monstre, quand on active le mode focus, on doit apparaître en rouge pour indiquer qu'il y a une blessure, et donc là, on va pouvoir viser et faire une attaque focus, ça s'appelle, et là, l'effet va changer en fonction de l'arme. C'est vraiment l'évolution de la griffe de Iceborne dans le principe pour les gens qui connaissent. Là, avec mon épée, je vais m'accrocher au monstre et je peux récupérer des matériaux de craft avant d'enchaîner avec le saut signature de l'épée bouclier, et donc soit je peux enchaîner par mon attaque d'épée classique, ou bien je peux plonger avec mon bouclier. Et je pense que c'est de ça, en fait, que j'essaye de vous parler quand je parle de cohérence. On sent que tous les mouvements de l'arme sont pensés pour s'enchaîner de manière plus naturelle, plus fluide, et on retrouve des mouvements cools et un peu signature de l'arme dans différentes situations, au lieu de les restreindre à des conditions précises qui étaient un peu, en fait, la marque de fabrique des anciens Monster Hunter. Là, typiquement, toujours avec l'épée, vous me verrez souvent glisser au sol en mettant un petit coup vers le haut pendant que je glisse. Ce mouvement, alors sauf si je l'ai raté, mais à mon sens, il n'était disponible que dans certaines conditions auparavant quand le sol était suffisamment pentu. Là, je peux l'utiliser tout le temps, donc ça change complètement la logique de l'arme et ça m'offre de nouvelles opportunités de me replacer. On va pouvoir également de nouveau monter sur le monstre, un petit peu à la manière qu'on avait à le faire dans Monster Hunter World, mais la séquence en elle-même est beaucoup plus courte, par contre, et on va, là aussi, pouvoir faire d'énormes dégâts si on s'acharne sur une zone du monstre qui est déjà blessée, par exemple. Pour l'épée bouclier, il manque le Shoryuken, l'espèce de dupercute pour sauter qu'il y avait dans Iceborne, mais ça ne m'a pas manqué tant que ça parce qu'on a d'autres moyens, en fait, de pouvoir grimper sur le monstre, tout simplement. Il y a aussi des séquences de duels, je ne sais pas quel est le nom officiel, si c'est des clashs ou quoi que ce soit. C'est très spécifique, là, par exemple, quand j'arrive à faire une garde parfaite, le son, j'adore, sur un mouvement bien précis du monstre, je me retrouve à devoir marteler la touche comme si j'étais en train de le repousser, et je trouve que le son qui est associé aux gardes parfaites, vraiment, c'est du caviar pour les oreilles. À mon avis, c'est déjà un kiff à l'heure actuelle, mais ça va être un kiff encore plus énorme de voir les superplayers en action à l'avenir une fois que le jeu sera dispo, et surtout de découvrir toutes les possibilités qui sont liées à ces différentes séquences que je vais appeler des clashs pour l'instant. Si jamais vous ne connaissez pas du tout la série Monster Hunter, non, effectivement, il n'y a pas de barre de vie au-dessus de la tête des gens. Il y a des monstres ou en bas de l'écran, mais en fait, on comprend vraiment très bien l'état du monstre à son comportement et à ses mouvements, a fortiori, dans Monster Hunter Wild, où il y a encore une fois un boulot colossal dans ces domaines-là. Quand il est presque mort, là, le bestiau, vous le voyez, le pauvre, il se traîne avec sa patte qui ne réagit plus. Moi, ça me brise le cœur, mais bon, bref, on est quand même là pour l'achever, après tout, c'est ça le principe du jeu. On va même pouvoir grimper sur son cadavre afin d'extraire les précieux matériaux qui nous permettent donc de crafter de nouvelles armes, de nouvelles armures, qui vont nous permettre d'être un peu plus efficaces face à des nouveaux monstres de plus en plus forts, qui eux-mêmes vont nous donner accès à de nouveaux matériaux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça reste un peu ça, le concept de Monster Hunter. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Écoutez, la monture, qui s'appelle le secret, ça aide énormément. Vraiment, c'est un peu la même logique que dans Rise, on appuie sur une touche, on siffle, il vient nous récupérer même si on est à même le sol, et du coup, on va pouvoir s'éloigner du monstre, se soigner, aiguiser son arme, mais surtout, on peut tout récolter à d'autres montures, c'est très très pratique. Et un truc cool aussi, il y a le système de guidage automatique, si vous voulez, par défaut, si vous définissez un point de repère sur votre carte, la bestiole va nous y conduire en mode auto, ce qui est top, parce que ça nous permet de nous concentrer sur la récolte ou bien sur le paysage, et à tout moment, on peut repasser en mode manuel, si vous le voulez. Même si j'ai pas joué si longtemps que ça, j'ai quand même eu le temps de noter quelques petits détails assez cool, notamment, on va pouvoir utiliser un kit de camping, qui permet de créer des camps temporaires à des endroits bien spécifiques, on va monter une tente, et de là, on va pouvoir manger un truc, refaire le stock de munitions ou bien de potions, changer d'équipement en plein milieu de la mission, bref, les repas aussi d'ailleurs se prennent dans la tente, comme je le disais, c'est vraiment de facto le nouveau hub principal pour se préparer, j'ai un truc. Les menus pour gérer son inventaire, mais c'est le jour et la nuit, avec Monster Hunter World, c'est beaucoup plus simple à comprendre, c'est beaucoup plus simple à voir ce qu'on est en train de faire au niveau des raccourcis, pour le menu radial, etc. Les effets de la nourriture, j'ai trouvé, sont lisibles beaucoup plus facilement d'un simple coup d'œil. L'interface globale, quand on est en jeu, elle prend beaucoup moins de place à l'écran, comme vous pouvez le constater, et surtout, on peut choisir, en fait, de jouer sur la taille de chaque élément séparément, où vous pouvez augmenter la taille de la barre de vie si vous le voulez, ou vous pouvez même, pardon, masquer certains éléments si vous voulez pas les voir, et petite révolution dans l'univers de Monster Hunter, on peut skip les cinématiques en maintenant un bouton appuyé. Il y a sûrement tout un tas d'autres trucs à dire, on a pu glaner beaucoup d'informations avec les streams lors de la Gamescom, mais en très résumé, moi, ce que j'ai ressenti en jouant, c'est que les sensations, vraiment, elles sont folles. Les animations du monstre, comme celle de notre personnage, elles sont tellement dingues. Jusqu'à présent, pour moi, le meilleur jeu en termes d'animation, c'était For Honor, et là, je pense que Wilde va le détrôner. J'ai vu qu'un seul biome, au final, et quatre nouveaux monstres, mais si vraiment l'ensemble du bestiaire est aussi cool que ce que j'ai pu voir, vraiment, ça promet. Pendant l'orage, typiquement, il y a une wyvern volante qui se pointe, qui s'appelle le rédo. Alors oui, c'est encore une wyvern volante, évidemment, mais promis, elle pète la classe comme rarement, avec une espèce de railgun, là, qui envoie de la foudre devant elle, elle a des attaques où elle enfonce ses ailes dans le sol, enfin bref, en termes d'animation et d'idée de comment le monstre, il se bat, il y a toute une logique et des trucs beaucoup plus recherchés et crédibles que ce qu'on avait vu auparavant. Simplement, je pense qu'on n'avait pas le bon équipement et je n'avais pas non plus suffisamment d'entraînement, donc je n'ai pas réussi à le tuer dans le temps imparti de la mission, mais ça nous donne en fait une idée de l'orientation de la série, je trouve, qui parvient, avec Wilde, à conserver la richesse de son gameplay qui a fait, de toute façon, sa légende, tout en devenant beaucoup plus éblouissante sur un plan technique, de mise en scène, de visuel, etc. Il y a quand même des petites chutes de framerate sur cette démo de la Play 5, mais rien d'inquiétant, surtout quand on voit le niveau de polish qui est déjà dispo dans ce petit morceau de gameplay. Mon seul petit reproche avec cette démo, c'est qu'il y a un petit zoom de la caméra quand on est en mode focus, ce qui n'est pas forcément nécessaire, j'espère qu'on pourra le désactiver ou qu'on pourra éventuellement le réduire, mais voilà, je n'ai pas pris le temps de vérifier les options, donc je ne sais pas si c'est déjà le cas. Et donc on arrive à la fin de la vidéo, qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part que je suis d'ores et déjà conquis, c'est clairement un euphémisme, j'ai pris un pied de malade avec cette démo, et si j'avais pu, je serais bien resté quelques heures de plus pour pouvoir y rejouer et refaire la mission en boucle. J'espère qu'il y aura une démo publique qui sera disponible à terme, comme ça vous pourrez vous faire vous aussi une première idée sur le jeu, mais bon, pour moi clairement, vous l'avez compris, c'est d'ores et déjà un des très grands jeux de 2025, donc je vous remercie de m'avoir écouté, et on se redit à très bientôt, j'espère qu'on aura d'autres occasions de parler de Monster Hunter Wild d'ici la sortie. Ciao !